Mais on a encore le temps de prendre quelques questions ou remarques, donc n'hésitez pas. Qui voudrait intervenir, faire des commentaires ? Oui, alors présentez-vous peut-être. Sur le projet de régime de retraite universel à point. Je pense qu'on peut dire que non. Enfin, je parle sous le contrôle des uns et des autres. Je ne sais pas, Didier, parce qu'on avait des échanges euros. En tout cas, dans mes échanges, je ne me rappelle pas, très honnêtement, effectivement, une position particulière. Je ne sais pas, Didier, si tu veux. Non, il l'avait. Enfin, on a longuement parlé, effectivement, quand la réforme a été présentée. Mais je crois qu'il n'avait pas arrêté de position de doctrine. En tout cas, à ma connaissance, il n'a rien écrit, y compris dans les correspondances qu'on a pu échanger. Autre question, remarque ? Oui, Didier ? La question de la fusion CSG-impôt sur le revenu, qui était une question, évidemment, lancinante dans l'élaboration de la pensée sur le financement de la sécurité sociale. Moi, j'ai eu l'impression que, sur la dernière décennie, il avait un petit peu évolué et que l'argument avancé par certains pour s'opposer à cette fusion, c'est-à-dire de maintenir un financement autonomisé de la sécurité sociale, de ne pas être dans la grande mouvance des finances publiques et du ministère de l'Économie et des Finances, c'était un argument qui avait repris du poids dans sa pensée et qui fait qu'il avait moins... Enfin, moi, j'ai le sentiment de nos discussions qu'il était moins enclin à proposer cette fusion que ce n'avait été le cas dans les textes qui ont été évoqués à juste titre par Robert Lafort. Je suis assez d'accord. Alors, en même temps, je suis mal placé pour le dire, parce que, pour être franc, je suis obligé de dire que moi, je suis effectivement partisan, effectivement, assez fortement de ce financement autonome, sécurité sociale. En tant que président du Haut conseil du financement de la protection sociale, c'est une position que je... Et c'est vrai que dans mes échanges avec Jean-Jacques Dupérou, j'avais l'impression qu'effectivement, il était assez sensible à cet élément d'autonomie de la sphère sécurité sociale et que... Oui. Ensuite... Enfin, je dis ça parce qu'il peut y avoir certains... C'est un débat que j'ai avec quelqu'un comme Mireille Elbaume, par exemple, défendre une échanges progressive. Enfin, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer... Certains imaginent. Moi, je ne le suis pas non plus... Ensuite, je dis, on ne peut pas avoir deux impôts sur revenus progressifs en France. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?